Pas de bras, pas de chocolat, c'est vrai ou c'est dans le film ? Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Abdel Selou, bonsoir ! Alors Abdel, avec 19 millions de spectateurs intouchables, le film d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache avec Omar Sy et François Cluzet est le troisième plus gros succès de toute l'histoire du cinéma français. Ce succès est tiré d'une histoire vraie, celle de Philippe Pozzodi-Borgo, aristocrate corse, chef d'entreprise, et de la vôtre, Abdel. Alors votre version des faits, vous la racontez dans un livre intitulé « Tu as changé ma vie », publié chez Michel Laffont. On en reparle à 20h. Abdel Selou, bonsoir ! Bonsoir ! Vous êtes né le 25 avril 1971 à Alger, mais vous avez 4 ans lorsque vos parents vous donnent, vous et votre frère aîné, à votre oncle Belkacem et à votre tante Amina, qui vivent à Paris et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est courant ça de donner des enfants ? C'est pas considéré comme donner, c'est considéré un peu comme confier. Et dans la culture occidentale, on considère que c'est un abandon ou un don. C'est absolument pas ça, puisqu'on est aussi bien élevé par nos voisins que par nos oncles, nos tantes. Alors, vous découvrez Paris à l'âge de 4 ans. Et Amina, votre tante, donc, est tellement heureuse d'avoir tout à coup deux fils qu'elle vous laisse une totale liberté. Et là, vous prenez l'habitude d'aller vous promener tout seul dans la cité de Beaugrenelle, ou dans le 15e, où vous habitez à ce moment-là. Et votre premier terrain de jeu, c'est le Prise Unique. Vous piquez des bonbons ? Un jour, vous vous faites piquer ? Ouais, je l'avais mal fait ce jour, là. Vous vous retrouvez au poste. C'est votre première infraction et ça sera pas la dernière. Non, c'est le début d'une longue carrière. Oui. Alors, en sortant du poste, en fait, vous êtes ravis parce que vous avez gardé 3 oursons en guimauve. Bon, il me reste encore de la marchandise, de la cam. Alors là, c'est le début de l'escalade. En fait, à l'école, la punition la plus sévère, c'est de mettre l'élève à la porte de la classe. Lui, il fait tout pour se faire expulser, parce que quand il est dans le couloir, il peut faire les poches des manteaux qui sont accrochés aux porte-manteaux. Ben, on m'offrait ça devant moi, il fallait être fou pour refuser. Alors, le jour de vos 10 ans, alors que vous fouillez dans le Dufault-Côte d'une camarade de classe, vous trouvez une photo de la propriétaire à moitié nue. Et là, vous la raquettez, quoi. Alors, jusqu'au jour, vous êtes convoqué quand même pour extorsion de fonds. Exact. Ouais, à 10 ans. Je savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était une photo, un point, c'est tout. Ouais. Alors, durant l'adolescence, vous multipliez les petits larcins avec vos copains de Beaugrenelle et vous vous retrouvez régulièrement en garde à vue. À 14 ans, vous êtes orienté vers une filière mécanique dans un lycée professionnel et vous n'y allez pas, en fait. Ça prenait trop de temps et ça rapportait rien. Ouais. C'était pas amusant, en plus. Alors, la nuit, vous fourguez ce que vous avez volé aux touristes dans la journée, des appareils photos, des caméscopes, des Walkman. Je travaillais plus pour gagner plus. Je travaillais de jour et je vendais de nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Mais à l'âge de 18 ans, vous vous retrouvez pour la première fois devant un juge. vous écopez de 18 mois de tôle, dont 10 fermes. Vous dites que quand vous arrivez en prison, en fait, ça vous soulage d'un coup. Le Club Med, c'était pas aussi difficile que ça. C'est pas les coups de la savonnette, si ça se dit. C'est rien d'aussi effarant, quoi. Ouais. À peine sorti de Fleury-Mérogis, vous y retournez. Alors là, quand même, ça devient un peu grave, quoi. Ouais, j'ai perdu un peu de temps, quoi. Là, vous vous dites, il faut quand même que je fasse quelque chose de sérieux. Vous devenez livreur de pizzas. Et là, vous êtes un employé modèle et vous finirez même par avoir une boutique en gérance. J'étais le meilleur, c'est normal. Sauf que vous arnaquez la direction en vendant des pizzas que vous déclarez pas, quoi. C'était plus rentable. Ouais. Jusqu'au jour où la direction décide d'équiper les magasins d'ordinateurs. Ouais, ils savaient exactement ce que j'avais en caisse avant même que je les compte. J'avais même plus besoin de savoir compter, quoi. Ouais, ouais. Et là, vous vous inscrivez à la NPE. Vous dites deux ans sans rien foutre, quoi. C'est là que commence le film Intouchable, au moment où vous allez faire des rendez-vous pour faire signer des papiers pour la NPE, juste pour prouver que vous cherchez du travail, en fait. Voilà, exactement. Et un jour, vous recevez une convocation pour un job dans le 16e arrondissement. Vous y allez, donc, juste pour faire signer la convocation. Et là, vous refusez d'attendre avec les autres candidats. Ça ne servait à rien que j'attendais. Je n'étais pas venu pour bosser. Je n'aurais jamais eu l'impression qu'il m'aurait accepté, de toute façon. C'était vraiment inintouchable pour moi. Et là, Pozzodi Borgo vous explique le job. C'est-à-dire, il a besoin de quelqu'un parce qu'il est tétraplégique pour s'occuper de lui toute la journée, quoi. Oui, mais il faut regarder un peu les avantages. J'étais peut-être délinquant, mais je n'étais pas menteur. Je lui ai annoncé la couleur. Il a appris, il a appris. Alors, il vous propose un essai qui va durer 10 ans. Très rentable pour lui comme pour moi. J'ai bien rigolé, en tout cas. Alors, la première vanne, c'est lui qui la sort. Il vous dit, si on est en retard pour le déjeuner, on rentrera en courant. Et c'est vrai qu'à partir de là, l'humour devient votre moyen de communication, quoi. Le seul point qu'on avait, c'était l'humour. Il n'y avait rien d'autre, de toute façon. Pas de bras, pas de chocolat, c'est vrai ou c'est dans le film ? Ça, c'est dans le film. Le film a été un petit peu amélioré, quand même. Je ne suis pas aussi bon que dans le film. Par exemple, vous découvrez que le corps d'un tétraplégique peut avoir de l'eau bouillante, par exemple, sur lui. Mais ça, ce n'est pas dans la réalité. Dans la réalité, on le faisait, mais avec la douche. Ce n'était pas avec la taillère. Ce n'était pas du style à avoir sa petite tasse de taillère à 17 heures, quoi. Quand vous arrivez dans sa vie, Philippe Pezzaudi-Borgo est encore en couple. Et là, il va perdre sa femme d'un cancer et il va tomber dans la dépression. Il avait déjà perdu ses jambes. Il avait perdu sa femme, sa béquille. Oui. Il ne restait plus rien. Oui. Il restait moi, quand même. Vous l'avez connu, sa femme ? Très sympathique, super, trop sérieuse peut-être. Et ce n'était pas la grande bourgeoise qui voulait faire voir qu'elle était bourgeoise. C'était vraiment d'une simplicité incroyable. Alors là, vous lui faites découvrir les pétards. J'ai réussi à me mettre sous perfusion au joint et à la bouteille, mais pas trop à la bouteille, mais plus au joint. Ça a marché. Et vous lui dites un truc qui marche pour se sentir bien, mais qui n'est pas disponible en pharmacie. Oui, mais un jour, ça viendra peut-être. Alors, vous amenez des filles, et effectivement, le cocktail pétard-fille lui fait du bien, quoi. C'est la perte de l'homme. Alcool et femme, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je l'ai gagné. Et la scène dans le film, elle était comme ça ? Complètement, oui. Ah non, c'était vraiment réel. Il y avait les pétards. C'était des copines, ce n'était pas des filles. Donc, ce n'était pas du métier. Elles étaient en apprentissage aussi. Voilà. Alors, vous le convainquez également de remplacer le fourgon équipé d'un monte-charge spécial tétraplégique, qu'on appelait la bétaillère, par une Jaguar XJS, tableau de bord en ronce de noyer. Ça, on ne le voit pas dans le film, mais vous l'avez planté, la caisse. J'en ai planté deux. La Rolls-Royce, vous l'avez plantée aussi. Ça, là aussi. Ça, c'était la troisième. J'apprenais à conduire à cette époque-là. Oui. Alors, ce qui est extraordinaire, ça s'est vraiment passé comme ça ? C'est-à-dire que vous foncez ensemble la nuit, tous les deux ? Complètement, oui. Oui. Mais je n'avais plus rien à perdre. Je n'avais déjà plus de permis à l'époque. Et alors là, quand vous faites arrêter, ils miment des crises d'épilepsie, ce qui fait que les flics ne savent plus quoi dire, et ils vous escortent jusqu'à l'hôpital de Garches, quoi. Et ça, c'est comme on le voit dans le film. C'est exactement de la même manière, mais simplement, ça ne s'est pas fait qu'une seule fois. Mais il n'y avait pas de pari. À l'époque, il n'y avait pas les 100 francs ou les 100 euros. Oui. Ce que le film ne raconte pas, effectivement, c'est que vous utilisez la Jaguar pour les draguer la nuit, quand même. J'ai fait avec les moyens du bord. Vous savez, un petit Shrek qui se déplace en vélo, il n'a aucune chance. Maintenant, on a beau être Dracula en Jaguar, elles acceptent toutes. Elles ne voient que la voiture. Aujourd'hui, vous êtes mariée. Exact. Vous avez trois enfants. Il ne faut pas le dire. Il vous a aidé à monter votre élevage de poulet en Algérie. Exact. Vous avez retrouvé vos vrais parents. Vous êtes heureux là-bas ? Je suis heureux de vivre tout court. Ça aurait pu être là-bas, ça aurait pu être ailleurs. J'aurais préféré peut-être le Sénégal ou un autre pays. Pourquoi pas ? Oui. Et Philippe, lui, vit au Maroc. Il a rencontré une femme qui s'appelle Khadija. Il a adopté deux petites filles. Et vous, vous voyez tous les deux ? En continuant à se voir, on est un peu comme les deux petits vieux des Mopécho. De temps en temps, quand on se voit, on se raconte un peu le passé. Vous voyez tous les combien ? En moyenne, toutes les trois semaines, quatre semaines. Il y a quand même de la distance. Je travaille maintenant. Vous vous rendez compte que le monde entier va voir votre histoire ? Je me rends compte surtout que ça valait le coup de vivre ma vie. Oui. Vous savez que ça marche même en Corée du Sud, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'ils arrivent à comprendre. Bah, s'ils comprennent, parce que c'est universel, justement, votre histoire. C'est ça qui est beau. Vous dites qu'on n'était pas fait pour s'entendre, on a fini par s'aimer. Exact. Mais ce n'est pas le... On ne sait même plus ce que c'est. Ce n'est pas s'aimer, ce n'est pas de l'amitié. On ne sait plus ce que c'est, en fait. Ça a duré, j'espère que ça continuera à durer, encore. Alors, vous ne touchez pas un centime sur le film, mais vous avez demandé tous les deux qu'une partie des bénéfices soit reversée à une association qui s'appelle Simon de Sirène, qui permet aux handicapés de vivre dans des maisons adaptées. C'est bien, vous êtes le premier à le préciser. En général, ils se disent que je fais énormément de fric avec. Mais oui, c'était l'une des conditions qui a été faite. Et c'est aussi, je crois, de mémoire, la première fois qu'un cinéma reverse à une association aussi directement, sans vouloir jouer sur les mots, genre, on donne un euro et on dit qu'on a donné, quoi. Là, ils ont réellement donné. Patrice, c'est fabuleux, non ? Moi, ce que je trouve formidable, dans le monde entier, le regard porté sur les handicapés a changé en, quoi, deux, trois mois ? Tout à fait. Et sur la banlieue aussi, peut-être. Et sur la banlieue, oui. Mais c'est mieux que 20 ans de campagne à la télévision, bien institutionnelle, etc. C'est extraordinaire. Moi, ce que je trouve de ce qui est super dans ce film, c'est que ce n'est pas qu'un film, c'est aussi une réalité à côté qu'on oublie. Mais que là, le plus intéressant, c'est qu'on sait que c'est une histoire vraie. Donc, je n'ai pas besoin de raconter quelque chose. A la rigole, la raconter, je m'en fous complètement. Je sais que je l'ai vécu, je sais que j'ai bien rigolé. Ça serait à refrère, j'aurais fait puce. Mais au moins, je l'ai découvert aussi, comme tout le monde. Il y a une différence quand même entre vous et le personnage d'Omar Sy. C'est que vous, vous êtes quand même un petit voyou au départ, un petit marlou, quoi. Je suis sûr que si Omar écrivait ses mémoires, il aurait fait mieux que moi. On a tous un petit délouement. En tous les cas, merci de votre témoignage. Alors, il y a le DVD d'Intouchable qui vient de sortir chez TF1 Vidéo. Merci beaucoup, en tous les cas, Abdaïs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada